Et bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 213 de BlueGlock, oui vous avez raison, vous avez raison, non vous n'avez pas raison, vous voyez bien que c'est Docker Avenger voyons, enfin ça se voit, je sais pas, ça me semble évident, bref, on va pas partir là dessus pendant 10 minutes, les blagues les plus courtes sont les meilleures, donc et bien comme vous pouvez voir, constatez ici même, je mets les chapitres en direct, donc on va parler d'un chapitre qui est encore une fois un chapitre de transition, il se passe pas énormément. Je vais baisser un peu ça, parce que c'est la folie, voilà, il se passe pas énormément de choses là dessus, c'est un chapitre plutôt calme dans l'ensemble, c'est surtout une présentation des membres du Brahman, donc ils nous sont présentés pour voir à peu près leur folie, à peu près leur personnalité aussi un peu, donc c'est plutôt pas mal de ce niveau là, après il n'y a pas grand chose de plus, c'est clair, on peut voir notamment, donc ici même, comment il s'appelle déjà, lui c'est chiant, lui c'est chiant Madara, mais il me semble, il était dans le, si je me souviens bien, il était un peu dans le, il était dans les Black Dragons, la 10ème génération, enfin il était dans l'arc précédent, il me semble, il était assez badass d'ailleurs, enfin non là c'est pas lui, là c'est l'autre, l'autre, comment il s'appelle lui, je sais plus trop, bref, donc on a un chiant Madara, mais justement, qui est en train un peu de se, de s'énerver, de se prendre aux tripes, il a envie de, de castagner aussi, et il commence à insulter des mères, sauf que bah, sauf que ça va pas se passer exactement comme prévu, puisqu'en effet, un membre du Brahman va lui mettre un gros pain dans la tête, et lui dire calme toi frérot, moi je suis calme avec toi pour le moment, mais là, ça va pas durer, donc calme tes ardeurs, parce que moi je suis plus fort que toi, en tout cas là, je te montre, un gros taquet dans le museau, donc calme tes ardeurs, et donc on voit rapidement qu'il s'agit justement de Keizo Arashi, le grand général du Brahman, et de la première génération, le garde du corps, du chef de la première, le garde du corps, de celui qu'on a vu au tout début, Sienju bien sûr, qui a l'air d'être un petit foufou de la castagne, et qui ressemble à beaucoup à Mickey, d'ailleurs j'en ai pas parlé, j'en ai pas parlé, mais effectivement, on peut voir les tenues, moi elles m'ont marquée, je l'avais pas remarqué au chapitre précédent, mais là, elles me font penser, bon déjà, Brahman, je crois que j'ai regardé, c'est un peu, c'est une signification connotée un peu culte, et comme vous dire, un peu divin, je sais pas comment, enfin c'est pas vraiment ça, je sais plus, j'avais, j'avais regardé, mais c'est un peu un truc culte, je crois, du coup ça ressemble à un culte justement, pour moi ça ressemble à une organisation criminelle, clairement, à la Akatsuki, de toute façon, les vêtements, comme vous pouvez le voir, ils ressemblent vachement à ceux de la Akatsuki, rien que sur les motifs, alors certes, c'est pas des nuages, comme on peut les voir sur les nuages rouges de la Akatsuki et de la bande, mais, par rapport aux manches là, c'est des motifs qu'ils ont tous, d'ailleurs, différents en fonction des généraux, ils ont pas les mêmes du tout, enfin là c'est un peu des vagues machin truc, mais il y en a d'autres c'est pas du tout ça, bref, rien que le col, de toute façon le col, le ton sombre comme ça, noir, et puis les motifs, pour moi ça me fait penser à la Akatsuki, alors je sais pas si l'auteur s'est inspiré ou s'est picoté un peu là-dedans, je ne sais pas, mais ça ressemble beaucoup à une secte, en tout cas, sauf les membres de derrière, d'ailleurs avec des capuches, eux ils ont pas l'école, enfin ça appartient qu'au généraux, donc c'est bien, il y a une vraie distinction entre les chefs, les badass, et les petites frappes, du coup, derrière. Ça c'est intéressant, moi j'ai trouvé ça pas mal au niveau de la tenue, elle est assez, elle est pas classique justement, elle est complètement extraordinaire d'une certaine façon, disons qu'on les reconnaît instant, là, on peut dire, ces gars là, c'est un culte, je sais pas ce qu'ils vont, ils vont dans une secte chelou, mais en tout cas, voilà. Ensuite on voit Kakou qui remet un coup dans la tête de l'autre, là, je sais plus déjà son nom, j'ai déjà oublié, Bracken je crois, Bracken, bref, le gars un peu qui ressemble à un trentenaire, là, d'ailleurs je sais pas s'il a vraiment 30 piges ou pas, mais on dirait qu'il a plus de 30 piges, il doit être dans la vingtaine, certainement comme tous les autres, mais il fait un peu plus vieux, c'est vrai, peut-être que c'est le côté un peu plus, bref, il se prend un revers, il se prend un revers de médaille, ça c'est assez certain, on peut l'assurer là-dessus, bref, lui à son tour, il veut donc avoir Takimichi à ses côtés, c'est normal, tout le monde veut Takimichi, c'est la star du lycée, maintenant pas du tout, d'ailleurs je sais même pas si j'ai peut-être pas compris, ça a peut-être été dit à un moment donné dans les chapitres, mais je me rappelle plus avoir lu, pourquoi, en tout cas, tout le monde vous laisse arracher Takimichi à ce moment-là, je ne sais pas, si quelqu'un le sait, peut me renseigner à ce sujet, ce serait très sympathique de sa part, parce que j'ai pas capté, si soit j'ai loupé un truc, soit pas du tout, ça se trouve, c'est juste totalement un hasard par rapport à ça, quoi qu'il en soit, bon, ils se prennent un peu la tête entre eux, là, moi je le veux, toi t'as un boss, je te connais, t'es le bagarreur de l'élite, je t'ai déjà vu à Porte-la-chapelle, t'es défend pas trop mal, c'est à peu près ça. Ensuite, on voit un gars bizarre, enfin, un gars avec un style très particulier, je sais pas, c'est des dreadlocks, en tout cas, plus, ouais, je sais pas comment pour appeler ça, en tout cas, il a des couleurs différentes aux cheveux, des espèces de tresses, je pense que c'est un peu ça, de couleur noire, ou peut-être blond, je sais pas, c'est blond, c'est d'autres couleurs un peu atypiques, comme on connaît un peu l'auteur et ses couleurs de cheveux un peu bizarres par moments, comme Smile est un gris, je crois, quoi qu'il en soit, il a un regard blasé, ce gars, comme un peu tous les personnages de Tokyo Ranger, la plupart ont les regards blasés, vous remarquerez, il n'y en a aucun qui a la joie de vivre, aucun qui a le sourire, à part Smile, bien sûr, mais parce que c'est son titre, bien sûr, mais aucun n'est toujours content, en train de danser la bambina, personne ne fait ça, je ne sais pas pourquoi, ils sont tous vénères, ils sont tous dépressifs au possible, bon bref, ça doit être une marque de fabrique de ces personnages-là, quoi qu'il en soit, il nous est présenté comme étant Wakasa Imochi, le chef, donc, de la brigade générale, de la brigade spéciale, voilà, de la brigade spéciale, pardon, et c'est le général, le grand général du brahman, du brahman, vraiment, vraiment, je ne sais pas comment on dit, lui, c'est un chaud lapin, c'est sûr qu'il va en équipe fudin, comment, je ne sais pas, avec qui, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est clair que lui, il ne déconne pas, mais de toute façon, ils nous sont présentés, ils nous sont présentés comme le duo un peu implacable, le duo invincible, Waka et Benkei, donc, qui sont, donc, de la première génération, donc, la première génération, c'est certainement la plus terrible, et elle nous est présenté comme ça, de toute façon, on voit aussi, bien sûr, le vice-président de la première génération, Takehomi Akashi, encore des mois, couché dehors, moi, je ne vais jamais m'en rappeler, je ne sais pas vous, mais en fait, lui, il est appelé le dieu de la guerre, donc, le dieu de la guerre, ce n'est pas n'importe quoi, vous vous imaginez, il a un titre de viking, le gars, donc, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il va faire du sale, il va faire du sale, alors, je ne sais pas contre qui il va faire du sale, mais il va faire du sale à un moment, ça, ça, je le vois gros comme une maison, toute la bande, en général, a l'air assez grossièrement, assez badass, on nous explique d'ailleurs que c'est avec Shinichiro Sano, donc, le frère de Mickey, bien sûr, décédé, qu'ils ont été les premiers, quoi, les fondateurs, finalement, qui étaient là au tout début, et du coup, ça ne rigole pas, ça ne rigole certainement pas, voilà, ils vont, ils vont, ils vont mettre plus d'un à terre, au sol, par rapport aux autres Black Dragon, ils ont l'air tout chaud, là, en fait, c'est ça, le truc, ils ont l'air exactement tout chaud, il y a un petit contraste, je trouve, entre là, où on les voit à la fondation, donc, avec ce paysage en plein jour, avec les gens derrière, normaux, un beau jour de soleil, après, on les voit justement, tout cela, avec ce jour de pluie sombre, la nuit, avec les autres membres du gang derrière, ça fait un contraste assez intéressant, et leur tenue sombre, qui vient ajouter ça, voilà, c'est assez cool à voir, ça, je trouve, en tout cas, voilà, on voit qu'ils ne vont pas déconner, à un moment, je ne sais pas contre qui vont se battre, surtout Senju, là, Senju, il a l'air quand même assez terrible, c'est l'enfant terrible, je sens que, lui, il pourrait faire un combat épique, avec Mickey, ce serait plutôt pas mal, je pense que c'est ce qui risque d'arriver, parce qu'ils ont à peu près le même statut, ils ont exactement la même taille, j'imagine, et ils ont un air très très similaire, sur ça, on peut les rapprocher facilement, donc, voilà, et à part ça, ça se finit sur un Draken, qui est chaud comme la braise, un Draken qui est chaud comme la braise, qui a envie d'en découdre avec Souf, donc, Souf, 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 on va dire Sud, on va l'appeler Sud, avec Sud, quoi, il a envie d'en découdre avec Sud, donc, ben, voilà, avec ses yeux de serpent, le Draken, je trouve l'image assez cool, assez stylé, on voit qu'il a envie de le manger tout cru, ce qui risque d'arriver, parce que, je ne vois pas Draken perdre maintenant, je ne vois pas le perdre aussitôt, peut-être qu'il va se prendre une mandale, par des autres groupes, ou je ne sais pas qui, de toute façon, Draken, pour moi, il va perdre un moment messalement, c'est-à-dire qu'il va y avoir, il va y avoir nos matchs, ce sera pour nous montrer à quel point quelqu'un est terrible, et que ça va être dur de passer outre, à mon avis, il va y avoir un truc comme ça, un bail comme ça, à un moment, c'est obligé, donc, après avoir, mais Draken, là, au prochain chapitre, ça va être cool, je pense, il va y avoir un petit coup de papa, le piton, j'ai hâte de voir ça, pour ma part, donc, voilà, c'est à peu près tout ce qui s'est passé sur ces chapitres, sur ce chapitre plutôt, il n'y a pas eu de grande révélation, c'était surtout la présentation, comme je vous dis, des membres, avec Ken qui a juste envie d'en découdre, à voir si Takemichi va servir à quelque chose dans le prochain, tout de suite, au moment, il est assez passif, il est assez en retrait par rapport à ce qui se passe, il ne comprend pas grand chose, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, il n'a pas trop évolué, c'est dommage, sur ce point-là, il est toujours dans la surprise, alors qu'il vit des dingueries depuis le début, il doit bien se doubler et que de toute façon, ça va partir en couille, à un moment donné, il faudra qu'il s'y fasse à l'idée, bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du chapitre, qu'est-ce que vous attendez pour les prochains, et bien moi, je vous dis à la prochaine, bonne et soin de vous, à plus les gars !